Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, vous êtes partout dans le monde. Merci de votre fidélité à Congo Market Télévision, merci d'être toujours branché et pour être évidemment bien et mieux informé avec nous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au Fond, le magazine du leader qui reçoit pour vous des Congolais qui viennent réfléchir pour un Congolais grand. Nous le disons toujours que le développement de la République démocratique du Congo passe par le Congolais. Aujourd'hui dans cette émission Au Fond, je reçois pour vous un jeune leader et il est communicateur, il est déjà en train de faire ses grands pas dans la politique. Il s'agit d'un certain monsieur que vous allez découvrir ici dans votre émission Au Fond. Il s'appelle Evariste Chiswaka. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Cédric. C'est un plaisir d'être invité par vous et de passer sur votre chaîne, CMTV. Merci. C'est votre première ici. Comment vous vous sentez? En tout cas, pour moi, c'est l'occasion de faire des zoologes à votre DG pour ces cadres confortables et pour le programme aussi intéressant de votre chaîne. Alors, avant que nous puissions ouvrir notre sujet, j'aimerais que vous puissiez un peu vous vendre vous-même. Qui est Evariste Chiswaka? Je suis Evariste Chiswaka, jeune congolais, communicateur du parti Orange, le parti du président Fuyoun Dondo Boni, que je salue. Je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Je suis CEO de l'agence T-Agenci, qui est une agence spécialisée en voyage. Et je suis aussi le CEO de GB Pro, une agence de multimédia. Et je suis aussi le fondateur du club des jeunes entrepreneurs. Un club qui a pour vocation de soutenir et d'encadrer les jeunes entrepreneurs. Et le lancement de ce club est déjà prévu dans quelques jours. Oui, bien sûr, le lancement est prévu dans quelques jours. C'est un club qui existe déjà. Mais le lancement officiel, c'est dans peu de jours où vous serez informé parce que vous serez aussi notre invité. D'accord, je crois qu'on va en parler parce que là, je dois déjà promettre aux téléspectateurs que je vais vous recevoir pour en parler en long et en large. Parce que vous avez une vie d'entrepreneur très fournie en tout cas. Ça serait un plaisir. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de la politique. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, nous allons parler de l'apport de la jeunesse au sein de la nouvelle classe politique. On a une grande problématique ici en République démocratique du Congo. Les jeunes sont en train de revendiquer des places. Mais aujourd'hui, vous, en tant que jeune leader, lorsque vous observez la jeunesse congolaise actuelle, comment vous pouvez la définir ? Merci, M. Cédric. Merci aux téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Je me demandais de définir la jeunesse ou de définir la jeunesse. Votre lecture ? Ma lecture, en fait, c'est d'ailleurs avec peut-être des larmes aux yeux que je pourrais définir la jeunesse de mon pays actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de mal selon ma vie, selon ma façon de voir la jeunesse. Donc, je suis en train de voir la jeunesse précisément de mon pays comme une partie de la population qui est perdue, sans repère. C'est ça ma façon de voir la jeunesse de mon pays, que nous sommes. Vous ne voyez pas des points, on va dire, positifs au sein de la jeunesse ? Cette façon de voir dont je viens de dire, c'est une façon, une manière générale. Bien qu'on peut trouver des exceptions, des jeunes qui sont en train d'exceler comme vous. Merci. Comme vous aussi. Merci aussi. Donc, moi, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses, c'est lesquels qu'on doit faire pour essayer un peu de réveiller, de redéfinir la jeunesse de mon pays. Pour que cette jeunesse puisse se rélever. Parce qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir des deux mains. Mais on doit compter ce qu'elle jeunesse aujourd'hui. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut pour que cette jeunesse se relève ? Que cette jeunesse se réveille, comme vous êtes en train de le revendiquer ici. Qu'est-ce qu'il faut justement pour que cette jeunesse puisse se remettre sur le droit chemin, retrouver des bons repères pour bâtir un Congo nouveau ? Monsieur Cédric, il n'y a pas l'avenir sans la jeunesse. Alors, ce que cette jeunesse doit faire, parce qu'il faut d'abord parler, pour que si la jeunesse de mon pays est aujourd'hui, car, par exemple, de naïveté, tout ça, on peut dire que la responsabilité partagée, la responsabilité partagée, il y a d'une part le parent qui devait encadrer, éduquer le jeune. Il y a le gouvernement, qui a une grande responsabilité dans l'encadrement de la jeunesse, parce que nous avons tout un ministère de la jeunesse dans mon pays. Et il y a aussi la responsabilité du jeune lui-même. Les jeunes lui-même. Parce qu'en plus de tout, la responsabilité majeure, je pense, c'est le jeune lui-même. Qui doit se réveiller ? Qui doit se mettre debout ? Qui doit se comprendre lui-même et comprendre les enjeux du futur ? Mais il se pose aussi un autre grand problème, c'est celui de la formation de la jeunesse, de l'instruction de la jeunesse. Cette jeunesse qui accuse la classe politique, les dirigeants, d'avoir, comment on dit, torpillé la formation, d'avoir détruit son éducation. Est-ce que cette jeunesse-là n'est pas quelque part victime d'une mauvaise gestion de ce pays ? On est victime quand on est toujours ignorant de sa position. Mais quand on prend conscience de ce qu'on est, on ne doit plus crier qu'on est victime. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que la jeunesse, avant d'arriver à la jeunesse, il y a d'abord l'enfance. Après l'enfance, il y a la jeunesse. Pourquoi on parle de la jeunesse ? C'est-à-dire, à cet âge, l'enfant comprend le bien, de distinguer le bien et le mal. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui a déjà à mesure de distinguer le bien et le mal, donc, il est à mesure de s'opposer à certaines choses. Alors, quand on a la capacité de s'opposer à certaines choses, on a aussi la capacité de revendiquer ses droits. C'est là où j'appelle maintenant la responsabilité de la jeunesse. Jusqu'à quand vous serez en train de crier, nous sommes victimes. Jusqu'à quand la jeunesse sera victime. Pendant que vous connaissez vos droits, pendant que vous connaissez ce que vous avez comme devoir, mais allez-vous, revendiquez. Justement, qui doit venir, comment dire, inciter cette jeunesse à la révolution, comme vous êtes en train de dire ? Mais une révolution, on va dire, intellectuelle, une révolution sociologique qui va aider la jeunesse à pouvoir prendre les choses en main et mieux diriger le Congo. Monsieur Cédric, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Allez-y. Par rapport à la formation, comme vous l'avez demandé, je n'avais pas fini mon idée. Je suis tenté de dire, oui, la formation, oui. La jeunesse, aujourd'hui, avec cette formation, c'est une formation d'abord qui a plein de choses qu'on doit arranger. C'est-à-dire que quand je parle de la formation, nous voulons d'abord, il y a la formation spirituelle, la formation morale, il y a la formation scientifique, il y a tout ça. Alors, si nous allons dans la formation spirituelle, l'église a une place très importante dans l'éducation de la jeunesse. L'église, aujourd'hui, dans mon pays, l'église. Mais qu'est-ce que nous vons dans les églises ? L'église est aujourd'hui une église, l'église de mon pays est aujourd'hui une église démissionnaire, une église politicienne. Une église qui ne plie dans la formation spirituelle de l'homme, mais qui plus est en train de s'attacher à la politique. Donc, l'église ne joue plus sa rôle de la formation. Je reviens maintenant à l'école. Vous êtes dans mon pays, je parle plus dans mon pays, le Congo, que j'aime beaucoup. J'ai toujours dit Congo, il y a plus de nuance. Je parle de mon pays, le Congo, où l'école commence à trois ans. Trois ans, vous commencez l'école maternelle. À six ans, vous commencez l'école primaire. À douze ans, on suppose, vous commencez l'école secondaire. Donc, ça vous fait... Et puis, il y a cinq ans d'université. Vous avez trois ans, trois ans de maternelle. Plus les six ans de l'école primaire, ça fait neuf. Plus les six ans de l'école secondaire, ça vous fait quinze. Plus les cinq ans d'université, ça vous fait vingt. Vingt ans de formation. Pour quels résultats ? Là, maintenant, je vois la place de l'école dans la formation de la jeunesse. Parce que tout le temps de la jeunesse, nous ne passons à l'université, à l'école. Nous ne passons à l'école. Et si l'école jouait bien son rôle, je pense que dans le vingt ans, on pouvait former des hommes bien faits, des têtes bien faites dans le vingt ans. Donc, si nous avons, après le vingt ans de l'école, on n'a pas de têtes bien faites, donc la responsabilité revient à l'école. Mais alors, l'école, l'école, c'est la responsabilité, l'éducation, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est la responsabilité du gouvernement. Le programme que nous avons à l'école, ce sont les législateurs qui proposent ce programme, qui votent ce programme. Alors, dans le second, nous avons quel programme ? C'est quel programme ? Pour élever la conscience de la jeunesse. On n'a pas un programme adapté. Écoutez, le choix change. La jeunesse des années 60, n'est pas comme la jeunesse d'aujourd'hui, mais le programme éducatif reste le même. Entre temps, il y a le gouvernement qui s'arrange, il y a tout un ministère, l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais, que faisaient ce ministère ? Parce que, les enjeux ont changé. Je pense que l'éducation devait simile aussi certaines réformes pour préparer les jeunes congolais à assumer ses responsabilités. Alors, vous avez étalé pratiquement toute cette pensée pour nous montrer dans quelle posture se retrouve notre jeunesse aujourd'hui, au vu du système qui a toujours existé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de revendiquer des places. Nous voyons avec les mouvements citoyens, nous voyons avec vous, pratiquement, qui êtes en train de monter comme ça en politique, on exige que le gouvernement, je dois ici le rappeler, que le premier ministre, Samalou Koundé, qui avait été nommé par le chef de l'État, est déjà en train de faire des consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement. C'est tout le monde qui est en train de dire qu'il faut qu'il y ait des jeunes là-bas. Mais aujourd'hui, cette jeunesse qui réclame des places dans la nouvelle classe politique, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Merci beaucoup, M. Cédric. C'est vrai, la jeunesse est en train de réclamer des places dans le prochain gouvernement. Mais je pense... L'idée, c'est de renouveler la classe politique. Donc, renouveler et rajeunir la classe politique. Mais avec quoi ? Avec quelle idée ? Révenons d'abord. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, ceux qui sont dans l'élimination de pouvoir, ceux qui sont des partis politiques. Alors, allons maintenant dans le parti politique. Voyons d'abord la place de la jeunesse dans le parti politique. Nous verrons les ligues des jeunes dans le parti politique. Les ligues des jeunes dans le parti politique ont quelle responsabilité ? Ce sont des protocoles lors des manifestations du parti. Ils sont chargés de la sécurité lors des manifestations dans le parti politique. Et maintenant, ce sont ceux que vous classez. Vous bafouez qui sont dans le protocole, qui sont dans la sécurité, dans des tâches dérisoires. Ce sont des que vous voulez maintenant mettre dans le gouvernement, dans le poste des responsabilités. Non, je pense que ça doit être d'abord commencé dans le parti politique. On doit d'abord commencer à responsabiliser les jeunes. Les responsabilités, c'est-à-dire quoi ? Dans cette foule de jeunes, il y a des jeunes conscients. Il y a des jeunes capables. Je parle des secrétaires de la compétence. Des jeunes compétents qui se sont démarqués des autres. Mais déjà dans le parti politique, donner l'air de posséder responsabilité. Donner pour des responsabilités. Parce qu'on ne doit pas seulement réclamer. Oui, nous voulons rajeunir la classe politique. Il faut qu'il y ait des jeunes. Mais ça doit être des jeunes compétents. Je serais d'accord si on me dit que c'est Cédric qu'on va le proposer comme ministre de la communication. Je serais d'accord parce que je connais vos compétences. Vous voyez ? Alors, ça ne doit pas être comme un cadeau. Et parce que je dis aussi, si la jeunesse attend qu'on va nous offrir ce poste de responsabilité sur un plateau d'or comme cadeau. écoutez, chers jeunes, vous n'avez qu'à vous éveiller à oublier ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cette jeunesse, même dans les partis politiques, parce que là, on va dire que c'est la base de tout. C'est de là que pratiquement tout part pour la conquête du pouvoir. Mais, ces jeunes-là, quand vous dites qu'ils ne doivent pas attendre qu'on leur serve ces responsabilités sur un plateau d'or, que doivent-ils faire ? se revolter, se rebeller ? Quelle est la méthode, on va dire, la plus classique pour que cette jeunesse puisse enfin se retrouver là où elle est en train de, comment dire, dans des postes qu'elle est en train de revendiquer ? Merci beaucoup, M. Cédric. Quand je parlais de la jeunesse et de partis politiques, permettez-moi de féliciter mon président, le président Fuyun Nondoboni, avec sa vision de la jeunesse. parce que celui qui est devant vous, c'est un jeune du parti orange. Dans mon parti, qui est le parti orange, la jeunesse a une place très importante. Vous n'êtes pas dans la sécurité, dans les protocoles, dans la logistique, vous participez à... Mais je suis là devant vous. Je suis là devant vous. comme communicateur du parti orange. Donc, nous sommes dans les circuits décisionnels de notre parti. Il y a la jeunesse. Et lui, c'est un papa qui sait que demain, il ne sera pas là et qui s'assérit le jeune qui va prendre la chose en main. Alors, je reviens pour dire, pour répondre à votre question, vous m'avez demandé si... qu'est-ce qui devait être fait ? La première chose, je pense qu'on doit commencer d'abord par l'éveil de la conscience des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on est caractérisé par un nombolo. Les jeunes sont dans la musique, sont dans la danse, sont dans les vronnieries, sont dans toute forme de distraction. Et là où il faut faire les choses, on ne retrouve pas cette jeunesse-là. Voilà. Ça donne aussi la place à ceux qui nous dirigent, à... comment dire... fouler au pied cette jeunesse. Socrate a dit qu'on est toi toi-même. Donc, c'est-à-dire si... je ne prends pas la vieille classe, je prends les jeunes conscients que nous sommes. Si, nous qui sommes conscients, nous essayons de travailler pour que les autres jeunes reprennent cette bonne conscience comme nous, qu'ils soient éveillés, ils se connaîtront eux-mêmes, ils sauront que nous ne sommes pas là pour être écrasés, ils comprennent que nous sommes l'avenir de demain, c'est alors à ce moment-là que la mentalité va changer et ces jeunes pourront commencer à agir par conséquence de cause. Connaissant que ce que nous faisons aujourd'hui aura de retomber demain. Donc, c'est-à-dire nous ne sommes pas là pour être la marche-pied de qui que ce soit. Alors, à ce propos, est-ce que vous pensez que... on va dire... je ne vais pas dire l'ancienne classe politique, mais l'actuelle classe politique a failli à sa mission de la préparation de la jeunesse. Bon, on parlait de la nouvelle classe politique et de l'ancienne. Je pense qu'il faut demain qu'on parle de... Donc, je reviendrai un peu en arrière parce que vous qui êtes jeune aujourd'hui, ce n'est pas dans les deux ans ici que la mentalité des jeunes a changé, tout a changé, non. Donc, ça date depuis longtemps. C'est quelque chose qui... Donc, l'ancienne classe, je dis bien, même nos dirigeants, nos anciens dirigeants, ils ont travaillé dans le sens de ne pas responsabiliser les jeunes. Dans le sens... Bon, je ne veux pas citer qui que ce soit ici, mais je dirais que tous les clinois savent, à un moment donné, à qui on avait remis de machette pour s'affronter aux autres jeunes des autres parties. On n'avait pas de nos papas, on avait de nos jeunes. C'était pour dire non, non, vous les jeunes, votre travail, c'est aller faire le coulouna. Mais le message là chez les jeunes n'est pas passé. n'est pas passé. Ils sont en stade des parties politiques. Le travail était d'aller se battre, d'aller dans le meeting, c'est quoi ? Dans l'idée de s'éterniser au pouvoir ou que... Permettez-moi, 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 de faire passer de reprendre à voir les questions qui étaient pertinentes. C'est-à-dire, nos dirigeants de l'époque ont beaucoup travaillé pour, dans l'essence, d'essayer un peu d'aveugler la jeunesse, de ne pas les aider à prendre conscience des sortes qu'elles soient là et que la jeunesse soit dépendante d'eux. Je suis en train de féliciter l'avènement de M. le Président, son Excellence, Félix-Antoine Tisséquet-Tulombo à la tête du pays avec le ministère de la Jeunesse qui a été dirigé par Billy Kambale, que je félicite, qui a essayé de commencer beaucoup de réformes dans la responsabilisation de la jeunesse, dans le level de conscience de la jeunesse pour dire, non, les jeunes, votre travail n'est pas seulement d'aller chanter dans le parti politique, votre travail ne pas être dans les ligues des animataires, votre travail n'est pas seulement la musique, mais vous avez beaucoup de choses, vous avez les défis à relever. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est nommé le nouveau premier ministre, il a 43 ans, il a 43 ans, un jeune, il a été ministre, il a été directeur général d'une grande entreprise. Vous voyez qu'ils sont des jeunes qui ont aussi excellé. Alors, c'est pourquoi je demande à ces jeunes qui ont aujourd'hui des poids des responsabilités de penser aussi à la jeunesse, aux autres jeunes. On doit beaucoup travailler. Mon frère, si on ne rêvait pas la conscience de la jeunesse, si la jeunesse ne prend pas ses responsabilités, si la jeunesse continue à être distrait, l'avenir du Congo sera flou. Alors, je vais vous poser une question, je vais répéter ma question parce que vous n'aviez pas vraiment rencontré cette préoccupation-là. Je vais la poser autrement. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'une sorte de prophète du temps de la fin ? Quelqu'un qui se lève pour inculquer des valeurs, inculquer des nouvelles idées dans la tête des jeunes ? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui se lève ou bien chaque jeune de son côté doit avoir ce sens de responsabilité et se lever de manière particulière ? En fait, c'est comme je dirais cette parabole, ce passage biblique où le riche demandait à Père Abraham de dire au pauvre Lazare d'aller dire à ses frères, d'aller prêcher ses frères. Et le Père Abraham lui a répondu là où ils sont, il y a des messagers, il y a des gens qui peuvent écouter, qui les écoutent. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'un messager du temps de la fin pour venir éveiller conscience. Nous sommes en train de parler que la jeunesse écoute. Vous êtes déjà en train de faire ce travail ? Nous sommes en train de faire ce travail. Pourquoi ? Parce que je parlais là des clubs de jeunes entrepreneurs. Nous avons pensé que les jeunes sont en train d'entreprendre mais le gouvernement ne les encadre pas. Il n'y a pas de soutien. Alors, nous sommes en train de travailler ensemble avec ces jeunes pour essayer de rélever ces défis, pour essayer de nous prendre en charge. Mouzé a dit prenez-vous en charge. Donc, il n'est pas question d'attendre quelqu'un qui pourra venir, je ne sais pas s'il doit se mettre dans les airs comme ça il pourra être mieux écouté mais on n'a pas, cet homme-là ne viendra pas. Cet homme-là ne viendra pas. les quelques jeunes qui sont aujourd'hui actifs dans le mouvement citoyen, il y en a plusieurs qui sont conscients que les autres jeunes écoutent ces jeunes, que les jeunes nous écoutent pour que leur conscience soit éveillée et pour qu'ils assignent leurs responsabilités. Alors, question stratégique, pour que les jeunes aujourd'hui prennent la place qui leur revient pratiquement de droit tel que la jeunesse est en train de le revendiquer, c'est quoi la méthode ? C'est d'écraser la vieille classe politique, c'est de c'est de bouter dehors tous ceux qu'on considère comme des vieux qui ont détruit le pays. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que la jeunesse prenne cette place-là pour la gestion de ce pays ? Il n'y a pas une guerre à déclencher contre nos papas et contre ceux qui sont âgés que nous. On n'a pas une guerre à déclencher contre eux. Parce qu'on doit beaucoup apprendre à eux. Il y a ceux qui ont de l'expérience et qui doivent transmettre cette expérience-là. Donc, on n'a pas fait table rase des lancers, des vieilles, tous ceux qui ont gêné. Non, non. Je pense que c'est gêné. La chasse à la sorcière, comme on dit. Non, on ne peut pas arriver là parce que nous avons beaucoup à apprendre de ces vieilles. Aujourd'hui, si on disait non, écoutez, toutes ces vieilles-là qui sont au pouvoir, partez, nous mettons les gènes. Certainement, il y aura aussi de prendre l'expérience. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Mais on va dire qu'il faut commencer quelque part. Donc, on commence par là, l'expérience viendra. Commencer quelque part, je pense que commencer quelque part, déjà, le premier ministre, le premier ministre, c'est un gène. Et je sais, dans son gouvernement, il y aura des gènes. compétents, capables, qui seront nommés. Et ces jeunes-là vont travailler et vous verrez la différence entre la... Parce que les jeunes ont d'abord un sang chaud. Les jeunes sont très dynamiques. Exactement. vous voyez, on a eu un premier ministre dans ce pays qui ne se déplaçait pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas à faire dans la province, mais seulement le poids de son âge ne lui permettait pas de se déplacer à tout moment. Donc, avec la jeunesse, la réforme sera naturelle. Elle viendra naturellement. dans une forme de... une dynamique qui sera là, capable de bouger de gauche à droite. Et c'est pourquoi j'appelle. Parce que quand on parle de la jeunesse, on doit rajeunir. Oui, les jeunes, on m'a écouté par n'importe quel jeune. Les jeunes compétents. Donc, on doit parler de la méritocratie. C'est-à-dire, un jeune qui mérite ce poste-là. Pourquoi ? On doit faire cette symbiose-là. La vieille classe et puis les jeunes. Pourquoi ? Parce que la transmission des connaissances, c'est-à-dire, si vous voulez transmettre la connaissance à quelqu'un, cette personne doit être auprès de vous et doit être dans ce que vous êtes tenté de faire. Exactement. C'est ainsi que les connaissances par des générations. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on doit rajeunir. Pas dans le sens de faire table rase, chasser tous les pieds et puis mettre un clouement de tous les jeunes qui sont là. Ce sont parce que nous sommes des jeunes. Nous devons faire du coquet. Allez, allez là-bas. Parce que les autres pensent quand on est un grand sportif, un sportif, un pomba, comme on dit chez nous, un pomba, donc on peut avoir le ministère des sports. On pense à l'essence. Non, moi, je suis maître. Je dois avoir ce ministère des sports. Non. C'est-à-dire la tête. Donc, ce que la jeunesse devra apporter, c'est tout simplement son intelligence, son expertise, son savoir-faire pour un Congo meilleur. Oui. La jeunesse, aujourd'hui, avec aussi la nouvelle technologie, la jeunesse a beaucoup de choses à apporter. C'est la jeunesse qui maîtrise ces nouvelles technologies. Dans la jeunesse, il y a des choses que vous devez prendre. Même dans les cabinets. Même dans les cabinets. Écoutez, ce n'est pas une façon de minimiser ou de faire quoi, mais nos papas ne maîtrisent pas l'internet comme nous aujourd'hui. Or, vous voyez, avec cette maudite maladie de la COVID-19, toutes les rénaux devraient commencer à se faire par visioconférence. Exactement. Je vous assure que tous ceux qui ont fait sauter des jeunes, parce qu'ils maîtrisaient de nouvelles technologies. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas quand même à minimiser. Donc, les gens-là qui sont capables, qui ont des talents, qui sont compétents, peuvent être alignés avec les papas pour que la connaissance, pour que l'expérience soit transmise. On l'a évoqué tout au début de notre entretien. Le gouvernement est en train d'être formé. Vous, aujourd'hui, en tant que jeune leader, qu'est-ce que la population, je ne vais pas dire la population en général, mais qu'est-ce que la jeunesse doit attendre ou qu'est-ce que vous demanderiez au nouveau gouvernement pour le mieux-être de la jeunesse, une meilleure évolution de la jeunesse. Qu'est-ce que le gouvernement qui vient doit faire pour la jeunesse ? Merci beaucoup, M. Cédric. Le chef de l'État, en nommant le premier ministre, il a transmis une vision. Une vision contenant des priorités, entre autres, la sécurité, le social, le peuple congolais. c'est la vision qui a été transmise avec ses priorités. La situation sécuritaire à l'Est, voilà. Et, le premier ministre, on ne peut pas parler, vous voyez même quand on parle de la sécurité, la sécurité à l'Est, tout ça, je vous rappelle que dans l'armée, ceux qui sont francs, ce sont beaucoup plus des gènes, les militaires qui sont francs, la majorité sont des gènes. Ceux qui sont dans le camp rébelle, les ADF, les FDLR, la majorité ce sont des gènes. Si, aujourd'hui, ceux qui sont aussi dans les mouvements citoyens qui revendiquent les droits, ce sont aussi des gènes. Donc, je pourrais dire qu'aujourd'hui, si, le gouvernement qui sera mis en place ne prend pas les réformes dans la jeunesse, ne prend pas la situation de la jeunesse comme aussi une priorité, donc, ça sera aussi difficile que la sécurité soit une priorité parce que priorité de la sécurité, ça demande aussi l'encadrement de la jeunesse. Les jeunes gens, ce sont peut-être tous jeunes là, 16 ans, 17 ans, qui sont dans les groupes armés. Ils sont des enfants. Dans la plupart des cas, c'est des enfants. Donc, ça demande aussi des réformes qu'on puisse, parce que la situation de la guerre de l'Est, je voulais en parler, mais le temps peut-être va nous faire de faux parce que nous sommes dans la jeunesse. Mais c'est une situation où, si, on réussit à éveiller, vous pouvez, non, vous pouvez ouvrir ce point pendant les quelques minutes qui me restent. Je vous vois cette parenthèse là pour dire quoi. Aujourd'hui, la guerre de l'Est, ceux qui sont comme des poumons, ceux qui sont derrière cette guerre, ce sont, il y a plusieurs tendances, mais ils exploitent les gènes. Ils exploitent les gènes. On les voit dans les champs des mines, partout. Mais si le gouvernement déployait une politique de diplomatie, une politique extrême, une politique de proximité dans le village, dans ces zones-là d'insécurité pour encadrer les gènes, je pense que les gènes n'abandonneront pas l'école pour aller suivre ces mouvements terroristes, envoyer la responsabilité du gouvernement même dans la guerre de l'Est. C'est-à-dire, si le gouvernement montait des stratégies, l'encadrement de la jeunesse, je pense qu'on va récupérer beaucoup de jeunes qui sont dans ces mouvements, dans ces groupes armés et je pense que ça serait une façon de déstabiliser aussi ces groupes armés quand il n'y aura pas de gènes. Je ferme cette parenthèse pour revenir à votre question, si vous voulez me la rappeler, je perds un peu des repères là. C'était... Bon, on va essayer d'évoluer. J'étais en train de vous demander quelle serait la bonne politique du prochain gouvernement pour la jeunesse. Voilà, la bonne politique du prochain gouvernement pour la jeunesse, c'est d'abord au niveau de l'éducation. Je vais parler de quelques axes. L'éducation. Donc, c'est-à-dire, on doit, s'il faut ajouter des cours dans les programmes scolaires, qu'on ajoute des cours par une nouvelle citoyenneté en parole, mais en acte, il y a un cours d'ESEM où les programmes ne changent pas. Des années, des années, c'est le même programme. Ce que nos pères avaient, c'est le même programme que nous avons jusqu'aujourd'hui. Alors que les réalités sociologiques sont en train aussi d'évoluer. Donc, on va essayer d'adapter ces programmes scolaires. Dès là, on peut aussi récuper la jeunesse. Et aussi, un autre axe que je voulais quand même aussi parler, c'est l'église, comme je l'avais évoqué. L'église doit, je pense, l'État doit avoir une même scellée, c'est-à-dire une façon, parce que ces églises-là ont une personnalité juridique qu'il est octroyée par l'État. Donc, c'est-à-dire, c'est l'État aussi qui les gère. L'État doit aussi voir qu'est-ce que l'Église est en train de faire. Et aussi, l'autre axe, c'est aussi, je demande, le prochain gouvernement. C'est vrai, nous avons une grande difficulté dans le domaine de l'emploi. Dans le domaine de l'emploi, il y a une grande difficulté. l'État ne sera pas à mesurer dans un mois ou dans une année d'engager tous les jeunes. C'est là où je demande à l'État. Je sais qu'il y a une caisse de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneur des jeunes. C'est un fonds. Un fonds d'emploi pour l'emploi et l'entrepreneur des jeunes. Que ces fonds-là existent réellement, qu'on puisse encadrer les jeunes qui aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas de travail, ont essayé de créer des petites entreprises que l'État puisse les soutenir. Ça serait une façon d'aider la jeunesse à émerger. OK. Alors, on va terminer. Je pense qu'on est déjà assez avancé par rapport à notre temps. Je voudrais que vous puissiez lancer un message à la jeunesse congolaise qui doit prendre le relais pour gérer le Congo demain. Un message pour la jeunesse. Mes amis, je préfère que vous le fassiez en Lingala pour la jeunesse kinoise en particulier. Mes amis, nous avons qui ne sont pas de la jeunesse. Il est temps. Le Congo est un peu de la jeunesse qui est congolais. Il y a un peu de la jeunesse qui est un peu de la jeunesse. Il y a un peu pour que nous sommes de la jeunesse. Le Congo est un peu de la jeunesse. Donc, toutes ces minimisées nous sommes capables de relever le défi. Donc, quel que soit ta union souhaite le qui, si aujourd'hui il y a un de la jeunesse de la jeunesse de la jeunesse qui est un de la jeunesse aujourd'hui je ne serai plus moi marionnette il n'y a pas politicien. Mais, je dois agir, je dois m'élever, je dois revendiquer mes droits comme il faut le Congo et le Koubonga parce que le Congo a besoin de nous les jeunes. Le Congo a besoin de nous. L'avenir de demain c'est nous la jeunesse. Prenons conscience et levons-nous pour un avenir meilleur du Congo. Merci beaucoup pour ce message Evariste Tchiswaka je rappelle que vous êtes communicateur du parti Orange parti cher à Fiyundundoboni merci d'avoir disposé de votre temps pour participer à cette émission au fond nous allons vous recevoir encore parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur l'entrepreneuriat vous avez eu un long parcours dans ce domaine là on va en parler dans nos prochaines éditions en tout cas merci beaucoup à vous C'est moi qui vous remercie M. Sédic pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter dans un plateau spécial où on a parlé à fond j'ai aimé l'émission et je pense que je n'hésiterai pas de répondre à votre prochaine invitation je salue mon président Fiyundoboni qui nous encadre et qui est en train de travailler aussi pour le veille de la conscience des jeunes merci beaucoup mesdames et messieurs vous avez été nombreux à nous suivre de partout dans le monde merci d'avoir suivi cette émission au fond merci encore de votre fidélité à Congo Market Télévisions nous ne cesserons pas de le dire abonnez-vous et faites abonner les autres je dis merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission derrière la caméra il y avait l'unique femme de l'équipe technique de Congo Market Télévisions j'ai nommé Olive Mayoko merci à Titz Kalambay Viprociel qui est le chef de cette équipe technique merci à John Makula aussi qui a réalisé cette émission merci à Beni Ifombo qui était à la régie merci au coordonnateur Ali Raphael et Kenguele je dis aussi un merci spécial au directeur général de cette chaîne Congo Market Télévisions l'ami du changement Junit Kaninda merci pour tout le travail qui est en train de se faire mesdames et messieurs ça n'est fini pour cette émission au fond on vous retrouve évidemment dans nos prochaines éditions merci Sous-titrage ST' 501 Merci.